6 septembre 1943, il y a 70 ans, le quartier où nous sommes à Neudorf est bombardé par les B-17, les forteresses volantes. Richard Seiler, vous étiez ce jour-là dans la maison qui est derrière nous, vous avez failli être tué. Alors j'étais au 6 de la rue de l'Epervier à Neudorf, j'ai failli être tué avec ma mère à 11h17 exactement. Alors ma mère avait un rendez-vous chez l'épicier Arthur Gilman à 11h route du Polygone. Mais avant de partir pour ce rendez-vous, ma mère m'a mis sur le pot. C'est le petit détail, mais un détail extrêmement important parce que cela m'a sauvé la vie. Donc elle n'était pas à ce rendez-vous à l'heure. Et si on avait été à 11h17 chez Arthur Gilman, je ne serais pas en train de vous parler. Alors quand les bombes sont tombées, ma mère m'a saisi avec grande fébrilité. Et nous sommes descendus tous les deux dans la cave de cette maison qui reste extrêmement chère à mon cœur. Beaucoup de maisons dans le quartier ont été détruites par ces bombardements ? Alors beaucoup de maisons ont été détruites, rue de l'Epervier en particulier. Beaucoup de maisons. Il y a une personne qui a été tuée à côté de la nôtre. Et il y a eu énormément, énormément de dégâts sur le Neudorf. Alors vous racontez dans le livre que les jeunes de l'époque, une vingtaine d'années, l'âge de l'insouciance, regardent ces avions arriver. Ils n'imaginent pas une seule seconde qu'ils vont être bombardés. Parce qu'on ne pensait pas que Strasbourg pouvait être bombardé. Ce qui a été une erreur parce que Strasbourg possédait des sites stratégiques. Mais on n'avait jamais vu arriver en plein jour, en pleine matinée comme ça. C'était exactement 27 B-17, mais ça faisait masse, même à 7000 mètres d'altitude. Et c'était un spectacle extrêmement intéressant. Les gens étaient curieux, mais personne ne pouvait imaginer que des bombes allaient tomber de la soute de ces bombardiers. Voilà, il y a des jeunes qui regardent avec des jumelles, des paires de jumelles qui vont mourir. On va retrouver les jumelles, on va retrouver l'objet. On ne s'attend absolument pas à ça. Strasbourg doit être protégée. Est-ce qu'il y a la DCA allemande ? Est-ce qu'elle est là pour protéger la ville ? Alors, il y a de la DCA allemande, de la flaque, bien entendu. Il y a même des ballons que les Allemands avaient montés le long du Rhin pour éviter que les bombardiers ne descendent trop bas. Mais la flaque, elle aussi, a été surprise. Et les Allemands n'ont pas tiré, ou ils ont peut-être tiré à droite et à gauche, mais sans aucun résultat parce qu'aucun de ces appareils n'a été abattu. Je précise que le survol, cela n'a été qu'un survol. qui a duré 70 secondes. Et en 70 secondes, ils ont eu le temps de lâcher leurs bombes et puis ils sont allés plus loin. Ils sont partis, ils sont remontés vers l'Angleterre. Donc la DCA n'a été absolument pas efficace. Voilà, sur ces bombardements, ces 175 immeubles détruits, ces 574 bombes, un tapis de bombes qui est littéralement lancé sur Strasbourg.